Au complet, merci beaucoup Julie. Allez, c'est le jour des animaux, enfin c'est un peu partout et tout le temps le jour des animaux ensemble. C'est mieux, on aime bien avoir des bêtes avec nous et c'est notre séquence Mieux Véto que jamais. Ah ben Bobby est parti, Bobby le Jack Russell, reviens Bobby ! Allez hop, hop ! Oui non, rien à faire. Oui, il est très sociable ce chien, mais oui, il adore venir voir ce qui se passe. Alors aujourd'hui nous sommes donc avec sa maîtresse Cécile Lebarzic, Cécile de l'école vétérinaire d'Alfort bien sûr, comme tous vos collègues vous venez et on a la joie de vous avoir ici le mercredi. Alors Cécile, on va parler aujourd'hui de, non pas de Bobby, quoi que, on va parler en fait de le comportement à adopter lorsqu'on trouve un animal sauvage dans la nature, bord d'une route, forêt, promenade, qu'en faire ? Quel est le comportement ? Alors en fait, déjà la première des choses, ça va être de vraiment repérer si l'animal sauvage est en détresse ou pas, parce qu'en fait, beaucoup d'animaux sont considérés comme étant à tort des orphelins par exemple. Ah oui ! Bien sûr que s'il est blessé, bon il n'y a pas trop de questions à se poser, l'animal est en détresse et il faut le conduire au centre de sauvegarde le plus proche ou alors chez son vétérinaire habituel. Qu'est-ce que c'est un centre de sauvegarde ? Excusez-moi, mais là, tout d'un coup... Un centre de sauvegarde, c'est là où je travaille par exemple, donc c'est un centre qui est vraiment dédié aux soins aux animaux sauvages et qui a pour but en fait de remettre les animaux à l'état sauvage dans la nature à terre. Il y en a aussi en zone urbaine ou c'est vraiment un truc de la campagne ça ? Alors non, il y en a un à Maison-Alfort, donc justement... Ah, alors là on est en zone urbaine. On est à peu près le seul centre d'Île-de-France qui est vraiment généraliste, mais il y en a quelques autres qui s'occupent des rapaces notamment. Il y en a un dans le 78 et un dans le 77. Et dans ces centres, du coup, on peut amener quels animaux ? Qu'est-ce qui est considéré comme animaux sauvages ? Alors, c'est vraiment toute la faune sauvage européenne. Donc du coup, ça va du pigeon, parce qu'en zone urbaine, donc on en reçoit un certain nombre, mais tout ce qui est rapaces ou oiseaux du jardin, les hérissons, les renards, les sangliers qu'on voit là aussi, voilà, on peut recevoir un petit peu tout ce que vous pouvez trouver dans la nature, en fait. Alors, il y a quand même une question à se poser. Comment on transporte ces animaux ? Je suppose qu'il y a des typologies évidemment très différentes selon les espèces. Alors, la première des choses, ça va être déjà de les attraper en toute sécurité. Oui, déjà. Si c'est un lynx, alors on va peut-être le laisser sur... Si c'est un sanglier ou un chevreuil, comme on le voit là, ça peut être un petit peu dangereux. Les lynx, bon, ça va être plus dans les Vosges, mais oui, il vaut mieux faire attention aussi. Donc, vraiment pas se mettre en danger, ça, c'est la première des choses. Et pas hésiter à contacter, en fait, les pompiers, s'il y a le moindre problème de sécurité. Et puis après, il va s'agir de faire attention à l'animal en question pour pas aggraver son problème de santé s'il est effectivement blessé. Donc, pour ça, le mieux, c'est d'utiliser, en fait, autant que possible, une serviette ou son blouson, enfin, ce qu'on a en termes de tissu, pour couvrir l'animal. Et les yeux, notamment, pour pas lui faire peur ? Non, c'est ça. Le fait d'être dans le noir, pour eux, c'est vraiment quelque chose qui va limiter leur stress et qui va les aider. Mais comment est-ce qu'on sait déjà s'il est vraiment en détresse ? Est-ce qu'il y a des signes vraiment extérieurs très parlants ? C'est ça. Sur un animal sauvage qui se laisse attraper ou qui se laisse approcher, c'est déjà, en soi, un signe de détresse. Surtout quand il s'agit d'adultes. Donc, bien sûr que si on voit des saignements, une aile qui pend, une boiterie, des choses comme ça, oui, ça aussi, ce sont des signes de détresse. Après, sur les juvéniles, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, tout un tas de juvéniles sont encore un peu maladroits, essayent de suivre leurs parents, mais ne se débrouillent pas encore très, très bien. Et puis, ils ne vont pas forcément les suivre assez vite. Et donc, sont parfois considérés comme étant à tort, en détresse. C'est le cas, je vois des petits cervidés, là. C'est le cas, justement, des jeunes cervidés. En fait, quasiment dès la naissance, ils sont capables de suivre leur mère. Mais en fait, si la mère sent un danger... Elle va partir. Elle va partir et surtout, elle va lui dire de se cacher en se couchant, en fait, dans des herbes en général. Sauf qu'elle, elle est beaucoup moins discrète que lui. Donc, elle, elle va aller se cacher beaucoup plus loin. Et en pratique, quelqu'un, un promeneur bien intentionné, va tomber sur ce petit cervidé qui est couché comme ça et qui a l'air tout seul, abandonné. Et va vouloir le prendre en charge en se disant « Ah là là, ce pauvre petit Bambi est en détresse ! » Alors qu'en pratique, pas du tout. En pratique, la mère est juste un peu plus loin, bien cachée. Et elle attend que le promeneur s'en aille pour pouvoir récupérer son petit. Cécile Lebarzic, le problème des oiseaux tombés du nid. Moi, je sais que quand j'étais gosse, on me disait « N'y touche pas ! » Parce que si sa mère sent que tu l'as touché, l'odeur de l'homme, elle ne va pas le remettre dans le nid. Ça, c'est un gros mythe qui nous cause les rares. C'est un gros mytho, vous êtes en train de dire, c'est ça ? Non, non, mais c'est quelque chose qu'on croit souvent. On parlera bientôt du mensonge. C'est quelque chose qui est vraiment très répandu comme croyance et qui est vraiment à tort. Parce que quand on touche le petit, il n'a aucune influence. Le monde maternel est bien plus important que ça. Que votre odeur. Oui, c'est ça. Et donc, en pratique, pareil, pour les petits oiseaux tombés du nid. Alors, bien sûr, s'ils ont du mal à se déplacer, ils sont peut-être tombés du nid parce qu'il y avait du vent, parce qu'un prédateur est venu déranger le nid. Donc là, il n'y a pas forcément possibilité de replacer dans le nid, mais autant que possible, c'est le geste à avoir. Après, il y a toute une problématique quand ils sont un petit peu plus âgés, parce que là, ils commencent là aussi à suivre les parents. À vouloir prendre leur envol. C'est ça. En fait, les oiseaux commencent à voler avant de savoir se nourrir de manière autonome. Donc, ils suivent leurs parents, mais ne savent pas encore bien se débrouiller en termes d'alimentation et donc vont continuer à se faire nourrir par leurs parents, alors qu'ils ont vraiment l'air de mini-adultes. Et c'est dans cette phase-là qu'en général, de la même manière, des découvreurs vont trouver des petits qui leur semblent en détresse, alors que pas du tout. C'est juste que l'adulte est capable de fuir beaucoup plus rapidement, a beaucoup plus de réflexes et a surtout beaucoup plus peur de l'homme. Il t'a guéri, oui. C'est ça. Alors que le juvénile, il va se demander un peu ce qu'il fait là et qui est cet humain, qui est l'expérience. Voilà. En tout cas, il faut savoir que c'est très réglementé. On n'a pas le droit de ramener ce genre d'animaux chez nous. C'est ça. En fait, il y a tout un cadre de loi du Merci qui protège les animaux en France et notamment les animaux de la faune sauvage. Tout un tas d'espèces qui sont protégées. Une espèce qui est très commune dans les jardins, c'est le hérisson, par exemple. Et donc, beaucoup de monde se disent « Bon, un hérisson, je peux l'avoir chez moi sans souci. » Non. C'est donc que lui est chez nous, en général ? C'est ça. C'est plutôt lui qui s'incruste, effectivement. Mais en fait, c'est une espèce protégée. Donc, on peut le laisser rentrer dans le jardin et repartir comme le ferait des oiseaux, par exemple. Mais on n'a pas le droit de le détenir à l'intérieur, de le faire rentrer et de le garder comme un lapin. Sinon, vous êtes sous le coup de la loi comme un braconnier, en fait. On considère que vous avez un peu chassé et attrapé, prélevé. C'est ça. Et donc, pour les espèces protégées, ça peut aller jusqu'à de la peine de prison. Donc, clairement, si on est pris à être hors des clous, ça peut être ça qui se... Tant mieux, à la limite, parce qu'au moins, ça protège notre faune sauvage. Exactement. Des prédateurs malgré eux. Exactement. Parce que c'est un peu ça, l'histoire. Après, beaucoup de gens souhaitent bien faire, en général, et recueillent comme ça des animaux sauvages et vont essayer de les soigner chez eux. Mais malheureusement, il vaut mieux les confier à des spécialistes. Merci, Cécile Barzic. Et vous saluerez pour nous tous vos confrères et consœurs de l'école vétérinaire d'Alfort, qui nous sont bien utiles ici le mercredi. Allez, on va... Puisque le mercredi, c'est le jour des enfants...